Salut les gens et bienvenue sur ma chaîne Lemon Joon. Je suis particulièrement contente de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'une lecture que j'ai vraiment adorée. Il s'agit d'un livre sur lequel je suis tombée un petit peu par hasard dans la section jeunesse de ma librairie et je dois vous l'avouer, j'ai été attirée par une très jolie couverture et une grosse édition qui regroupait les deux volumes de cette oeuvre. Finalement, j'ai opté pour le format poche de ce livre tout simplement parce que pour des raisons économiques c'est mieux mais aussi parce que c'est plus pratique pour lire dans son bain. Oui, je lis dans mon bain, et alors ? Est-ce que toi ça t'arrive ? Je ne vois pas pourquoi je m'évertue à vous ménager un certain suspense à chaque fois dans le début de mes vidéos tout simplement parce que vous pouvez voir le titre du livre ici. En tout cas, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps je vais vous dire qu'il s'agit de Vango et plus précisément le tome 1 intitulé Entre ciel et terre écrit par Timothée de Fontbelle aux éditions Folio Junior. Vango, c'est toute une histoire mais c'est aussi le nom du personnage principal de ce livre un jeune homme dont on sait bien peu de choses mais qui d'ailleurs on sait bien peu sur lui-même également à part qu'il est arrivé sur une île échoué, près d'un bateau avec sa nourrice alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Les années qui vont suivre, Vango va pousser comme une plante sauvage sur cette île entourée par le chant de la mer, le cri des mouettes avec lesquelles il sympathise et en goûtant au fameux plat de mademoiselle cuisinière hors pair qui est donc son ancienne nourrice mais aussi amnésique et donc incapable de dire à Vango d'où il vient. On est dans un cadre idyllique a priori dont bien peu d'entre nous aimeraient partir. Pourtant, en quelques années, Vango va faire le tour du monde. Pourquoi ? Parce qu'il veut voir de nouvelles choses mais aussi parce qu'il va devoir fuir et aussi partir à la recherche de lui-même. Je vais vous laisser avec ce joli petit mystère entre les mains tout simplement parce que je ne voudrais absolument pas vous gâcher le plaisir de cette lecture que j'ai trouvée merveilleuse. Cela dit, je préfère d'ores et déjà vous le dire, il s'agit d'un livre estampillé jeunesse mais moi je préfère plus volontiers dire qu'il s'agit d'un livre pour tous. Trêve de blabla, maintenant je vous embarque en vous donnant 4 bonnes raisons de lire ce livre. L'histoire de Vango se situe dans les années 30, une période qui peut nous sembler particulièrement chic et rétro. quand on écoute les musiques de l'époque ou qu'on regarde encore des gravures de mode. Cela dit, il ne faut pas oublier que les années 30 c'était également la montée en puissance du nazisme, du fascisme et d'autres dictatures. Le cadre du livre c'est donc celui de l'oppression. Pourtant ce que j'ai trouvé absolument fabuleux c'est que pendant toute ma lecture et quand j'ai fermé ce bouquin, le seul mot qui s'imposait à moi en lettres capitales c'était liberté. Timothée de Fontbelle va réussir à nous faire ressentir toute la terrible pesanteur qu'il y avait dans l'Allemagne de l'époque sans jamais sombrer dans l'horreur et à travers des exemples très simples de la vie quotidienne mais aussi diablement symbolique. Par exemple, à un moment nous allons avoir deux officiers de la Gestapo qui vont rentrer dans un établissement qui n'est évidemment pas le leur et être face à un patron qui est en train d'écouter de la musique jazz sur sa radio. Cette musique jazz, elle va fortement déplaire aux deux officiers de la Gestapo qui vont la qualifier de sauvage et qui vont donc s'empresser d'éteindre ce poste de radio. Ça n'a peut-être l'air de rien dit comme ça quand je vous en parle pourtant je trouve qu'il s'agit d'un exemple qui est absolument formidable parce qu'il illustre parfaitement cette répression des libertés qu'il y avait à l'époque. Grâce à un petit moment comme celui-là et je vous assure qu'il y en a plein d'autres qui sont tout aussi fantastiques dans le livre je pense que l'auteur arrive mieux à s'impliquer dans l'histoire avec un petit H mais aussi dans la grande histoire. Beaucoup mieux que si on était face à des horreurs tout simplement parce que je pense que quand on lit des anecdotes ou des récits qui portent notamment sur la seconde guerre mondiale il arrive que sans qu'on le veuille on se mette à distance tout simplement parce que les éléments relatés sont tellement affreux et dépassent notre entendement qu'on ne peut pas vraiment se les figurer. Là dans ce livre ce n'est absolument pas le cas et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, très important et particulièrement bénéfique pour les plus jeunes qui vont être justement bien sensibilisés à cette notion d'état totalitaire et à la répression des libertés pour mieux s'en méfier par la suite. Mais ce qui est encore plus beau que j'ai trouvé magnifique c'est que dans ce cadre terrible où on sentait la montée de la guerre et où on voyait de jour en jour ces libertés s'éteindre l'auteur a réussi à faire sortir ces personnages de la même manière qu'on pourrait faire sortir des oiseaux en cage. Pour moi Van Gogh et beaucoup d'autres des personnages principaux de ce livre sont la plus pure illustration de la liberté de penser. Il s'agit de personnages qui sont magnifiques et d'ailleurs cela me permet de faire une super transition vers ma seconde partie qui traitera justement des personnages de ce livre. Donc on y va ouplaboom directement et sans escale. Les personnages dans ce livre sont absolument merveilleux et à plusieurs reprises j'ai été très émue devant des descriptions. Timothée de Fontbelle va nous présenter beaucoup de personnages très riches et il ne va pas pour autant tomber dans un schéma très archétypal du bon contre les méchants même s'il y a des personnages qui sont véritablement abjects dans ce livre. Timothée de Fontbelle a aussi fait quelque chose que je trouve absolument formidable j'arrive pas à trouver d'autres mots qui est mais pour moi tellement important d'un point de vue éducatif mais aussi humain et j'avais extrêmement envie de vous en parler dans cette vidéo et je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Comme vous l'avez vu un peu avant dans la vidéo Timothée de Fontbelle parle dans son livre de personnalités qui sont absolument abjectes comme par exemple des officiers de la Gestapo ou encore des mafieux et j'en passe. Mais pourtant ces personnes là il va leur laisser leur humanité. Alors ne vous emballez pas je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça intéressant. Tout simplement parce que quand on parle de gens qui ont commis des atrocités notamment pendant la période de la seconde guerre mondiale on qualifie ces personnages de monstres. C'est quelque chose que je trouve absolument normal c'est un point de vue qui est parfaitement défendable. Cela dit je pense qu'encore une fois c'est une manière parfois de se mettre à distance parce que qualifier quelqu'un de monstre c'est lui enlever une part de son humanité pour montrer qu'on ne peut absolument pas s'identifier à quelqu'un comme ça et qu'on n'arrive même pas à le qualifier d'humain. Je comprends tout à fait ce point de vue. Cela dit je pense que pour les enfants il est très important de comprendre que justement des atrocités ont pu être commises par des humains qui a priori n'avaient peut-être l'air de rien écoutaient de la musique lisaient le journal et avaient des goûts extrêmement banals et pourtant ces personnes qu'on pouvait croiser dans la rue sans avoir aucune opinion à ce sujet pouvaient être des meurtriers en puissance. Pour moi c'est un aspect qui est extrêmement important parce qu'il fait comprendre aux enfants aux adolescents et même à d'autres personnes que le monstre dans la vie c'est peut-être cette personne du quotidien. Outre ce point concernant les personnages encore un truc complètement dingue c'est qu'on ne va jamais rentrer dans une analyse vraiment approfondie des personnages mais bon sang en en disant peu mais qu'est-ce qu'ils prennent de la place tous les personnages portent en eux un monde c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre par exemple il y a un moment où j'ai été mais complètement sciée où on va nous présenter un personnage qui est déjà mort qui n'a absolument aucune importance dans l'intrigue du livre et Timothée de Fontbelle en quoi en dix lignes va réussir à dresser un portrait mais d'une épaisseur incroyable où ce personnage en quelques mots mais on le voit on le sent et on a l'impression d'avoir mais une vue panoramique de sa personnalité c'est quelque chose qui est complètement dingue dans l'écriture de Timothée de Fontbelle et franchement pour moi c'est limite une grande première je n'avais jamais été confrontée à quelque chose comme ça on va passer des toits de Paris au sommet d'un clocher à un zeppelin au sommet d'un volcan à la Russie à l'Italie à la France et partout absolument partout on va trouver des personnages qui sont absolument incroyables qui sont libres dans leur tête et qui refusent de se laisser enchaîner par la dictature honnêtement je devais en être à la page 3 du livre pas plus quand j'ai commencé mais à corner compulsivement limite toutes les pages du livre tellement il y avait des citations qui étaient trop belles à l'intérieur et du coup j'ai eu envie aussi d'en compiler quelques-unes pour vous les faire partager pour que vous ayez un peu une idée du style d'écriture de l'auteur cela dit ne vous inquiétez pas du tout j'ai fait attention à choisir des citations qui ne sont déjà pas des spoilers pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture et qui ne sont pas longues non plus pour ne pas vous ennuyer je commence avant tout il fallait voir le monde il sentit que c'était cette rapidité qui faisait la force de la rencontre des vies qui se touchent plus fort quand elles se bousculent parce qu'elles passent avec élan ma demoiselle était un monde elle paraissait connaître tous les secrets de la vie mais elle les aigrenait un à un de manière imperceptible comme cet olivier qui perdait ses feuilles toute l'année sans qu'on ait l'impression qu'il en manque jamais une seule cette fille paraissait sortie d'un roman même son parfum avait l'air inventé une petite remarque pour finir sur l'écriture c'est que je trouve que dans ce livre il y a un vrai travail sur les sonorités alors j'aimerais beaucoup d'ailleurs que ceux qui ont lu Van Gogh me donnent leur avis à ce sujet mais j'ai eu l'impression que les prénoms des personnages étaient très travaillés pour que leur sonorité donne justement une petite impression de leur caractère par exemple je ne sais pas pour vous mais moi quand j'entends Van Gogh je trouve qu'on a vraiment justement dans la sonorité du prénom un peu l'idée de mouvement d'un personnage qui invite au départ qui est toujours en train de se déplacer avec justement l'évocation du mot vent même dans le prénom si j'avais pu cette vidéo je vous l'aurais filmé sur les toits de ma ville au bord du cratère d'un volcan en plein milieu des Highlands ou encore dans une montgolfière tout simplement pour vous donner ne serait-ce qu'un petit ersatz de l'atmosphère des paysages décrits dans ce livre dans l'histoire on est transporté mais aux quatre coins du monde dans des décors qui sont absolument grandioses et ça se fait toujours dans l'action on n'est pas dans une contemplation pure et c'est quelque chose qui est quand même assez rare et vraiment intéressant pour ma part à plusieurs reprises franchement j'ai été obligée de poser mon livre juste parce que les paysages évoqués étaient tellement beaux c'était tellement bien fait que j'avais vraiment envie de prendre le temps de bien les mettre en tête et de bien les avoir de me faire une idée très précise de ce que c'était parce que c'était comme des tableaux en mouvement qui défilaient devant mes yeux et je trouvais ça tellement beau que j'avais besoin de temps justement pour prolonger ce plaisir j'en ai fini avec cette vidéo sur Van Gogh et j'espère vous avoir au moins un petit peu transmis de mon enthousiasme à ce sujet et avoir piqué un petit peu votre curiosité pour ma part c'est vrai qu'il s'agit d'une découverte que j'ai trouvé vraiment très belle et je pense attaquer le tome 2 très prochainement d'ailleurs pour finir en tout cas il y avait quelques questions que j'aimerais vous poser et auxquelles vous pouvez me répondre en commentaire j'aimerais tout d'abord savoir quel livre vous a plu dès la première page ensuite j'aimerais savoir quel est votre livre jeunesse préféré et enfin si vous avez lu Van Gogh qu'est-ce que vous en avez pensé en attendant une prochaine vidéo je vous laisse je l'espère entre les pages de bons livres et moi je retourne à mes lectures au revoir abonne-toi ça fait plaisir au lapin j'aimerais j'aimerais j'aimerais